En milieu de matinée ce lundi, ils sont une grosse centaine de professeurs réunis devant le rectorat, tous sont grévistes et ont suivi l'appel syndical de boycott de surveillance des épreuves de philosophie du bac. Dans leur ligne de mire, la réforme blanquer du baccalauréat et du lycée, tous étaient convoqués dans l'un des 130 centres d'examen girondins pour surveiller les 1300 candidats des bacs généraux et technologiques. Pour les syndicats qui avaient appelé à ce mouvement, l'objectif est rempli. On voulait mettre un coup de projecteur sur le bac, un coup de projecteur sur les difficultés qu'ont les collègues dans la préparation de la rentrée et donc il y a une réaction quand même qui est assez forte et l'objectif n'a jamais été de bloquer et d'empêcher les élèves de passer le bac mais ça a été de dire il y a un problème, il faut que le ministre négocie. Selon les syndicats, la mobilisation des professeurs en grève est très disparate d'un centre d'examen à un autre. Selon eux, en moyenne, un professeur sur cinq était en grève ce lundi matin. Ce mouvement n'est donc pas passé inaperçu mais il n'a pas eu d'incidence sur le déroulement des épreuves. Le rectorat ayant convoqué plus de surveillants que nécessaire. Nous avons tout fait pour que ce soit le cas dans les 275 centres d'examen de l'académie de Bordeaux. Nous avons convoqué des surveillants afin de pouvoir parer d'éventuelles absences. Donc a priori, nous ne devrions pas avoir de difficultés ce matin dans l'académie. Le rectorat avait convoqué 7800 surveillants ce lundi matin dans toute l'académie de Bordeaux dont des personnels administratifs et de vie scolaire. Pour autant, la bataille syndicale contre le projet de réforme du bac et du lycée et une revalorisation des salaires des enseignants ne s'arrêtent pas là. Des préavis de grève ont déjà été posés dans certains lycées du département pour le jour de la rentrée en septembre prochain. Merci. 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 Merci.